Les amis, bonjour à tous, c'est Nisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte mes couilles. Aujourd'hui, j'essaye cette MT-09 2018. Je dis cette MT-09, mais c'est ma MT-09, voilà. C'est un personne d'autre. C'est un personne d'autre. Et donc, aujourd'hui, je la teste sans les assistances. Donc, il faut savoir qu'avec les assistances, mettre poignée dans l'angle, dans 1, 2, 3, mettre poignée dans l'angle, ça ne me pose aucun souci. Par contre, je ne sais pas faire de wheeling. Donc, sans les assistances, je ne promets pas que le résultat soit optimal, tu vois. Mais au moins, je verrai s'il y a une différence entre la MT-09 avec assistance et sans assistance. Donc, d'habitude, je vais m'installer sans la moto. D'habitude, je roule toujours en mode standard, avec le TCS sur 1. Et donc là, pour cette vidéo, on va être en TCS off, mode A. Tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Donc, c'est parti. Ça sera une vidéo quand même assez courte. Et voilà, ça peut être intéressant de voir s'il y a vraiment une... Putain, la camouse n'avait plus de batterie. Je vais faire un changement express de batterie. Alors, je disais, ça peut être intéressant de voir cette petite MT-09 sans assistance, pour voir un peu ce que ça donne, si la moto, elle lève un petit peu plus, si elle se déleste un petit peu plus, si on sent l'air patiner ou pas. Je vous la représente vite fait, MT-09, 2018, phase 2, donc, avec un petit accrase en chicane. Des kata aussi, également. Voilà. Ça pète bien. Et puis donc, on est parti. Hop, TCS, je crois que c'est comme ça. TCS off, mode A. Voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, elle est en train de chauffer la pute. Comme je disais tout à l'heure, moi, je roule toujours avec les assistances, donc... Oh, putain ! Oh, la vache ! Elle est beaucoup, beaucoup plus nerveuse. Déjà parce que le mode A étouffe tes papillons de gaz beaucoup plus vite, et parce que le traction control, il ne régule pas en accélération, en fait. Là, c'est le fameux mode on-off de la poignée, du coup. Donc, on le rappelle, la MT-09, la phase 2, c'est 115 chevaux. Un 3 cylindres de 115 chevaux pour... Oh, putain, par exemple, le châssis, frère. Donc, pour à peu près 9 mètres de kilo de coupe. Ça n'a rien à voir. En 2, je n'ose même pas accélérer à fond. Les rapports, je crois que c'est la 4 et la 6. Ils sont bridés. J'ai vraiment l'impression qu'en 4 et en 6, elles marchent beaucoup plus qu'en mode standard et avec le traction control. Je vais vous refaire un petit aller-retour, quand même. Putain, on ne peut même pas aller mettre un petit filet de gaz, quoi. C'est pas possible, les gars. On ne peut pas mettre poignée dans l'angle en 2, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais pas quand tu te chies dessus. Ouais, je suis une lopette. Là, je suis en quoi ? Je suis en 3. Ça marche beaucoup plus. Si vous voulez faire la course comme d'autres motos, vous enlevez le TCS direct. Ça arrache jamais. Ça arrache. Pourquoi il y a autant d'eau qui coule du camion ? Pour ceux qui connaissent la vitesse bridée de la moto, là, j'étais déjà à 10 km heure de la VMAX. C'est n'importe quoi. C'est trop. Franchement, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tout est relatif. On s'habitue. Si tu veux garder ton permis, c'est beaucoup trop. Dites-vous qu'à l'époque, dans les années 2000, au début des années 2000, les mecs, ils avaient des bandits, ils avaient des 600 bandits, et ils considéraient ça déjà comme un truc de fou furieux, tu vois. Alors que ça fait, je ne sais même plus comment ça fait, 70, 80 chevaux. Et les mecs, ils s'amusaient à mort avec ça, déjà. C'était là, en mode pignole, ouais, 70 chevaux et tout. Là, tu as 140 chevaux, shifter, tout ce que tu veux, mec. C'est abusé. Ça ne devrait même pas exister. Ce mode, c'est... Et je mets à peine de l'angle. À peine. Regarde, je vais te faire la petite démonstration. Juste pour que tu te rendes compte. Au panneau, je vais tourner légèrement la poignée. Donc je vais essayer de rester focus sur la poignée. Voilà. Pourquoi tu accélères ? Je n'ai même pas tourné. C'est une moto de débile. En vrai, la moto, ils l'ont sortie avec des suspensions comme ça. Enfin, on va dire un châssis. Même si je n'aime pas trop ce mot, ce sont les suspensions qui sont pourries. Ils ont osé te mettre ce moteur dans un châssis. Donc dans ce châssis, avec une poignée. Regarde, frère. Je tourne à peine. Parce que là, c'est la zone morte. Il n'y a rien. Donc ils ont osé te faire cette moto, la commercialiser, la vendre aux gens. Ça revient au même que de fabriquer des cercueils et de dire, bonjour, monsieur, voilà votre moto. C'est complètement con. Ça répond tout le temps. De toute façon, je ne suis pas en train de dire que la MT-09, c'est la moto, elle dégomme tout le monde et tout. loin de là, il y a encore plus débile. Et la débilité, c'est vraiment d'avoir fait ce moteur dans ce châssis. Yamaha sort la R9. Tu as tous les possesseurs de MT-09 qui la vendent et qui achètent une R9. C'est sûr. Non, frère, tu ne peux pas... À peine la route, il y a une petite bosse. J'avais oublié que j'étais en mode... Ah, tu as vu ? J'ai à peine fait ça, j'ai mis un tout petit coup de gaz. Un écureuil. On n'est pas jamais un écureuil. Je me suis à peine amusé à faire ça, ça donne un tout petit coup de gaz et ça me l'a téléporté. J'ai fait Paris-Lille en une seconde. Tu l'as vu, là, le petit... Quand j'ai passé la vitesse, la moto l'a fait. Cette moto est une danseuse étoile. Non, franchement, l'avant est beaucoup trop léger, regarde. Tu as toute la moto qui bouge. Ce n'est pas une vidéo pour critiquer la MT-09. Je l'aime, c'est mon petit bébé. Je suis content parce que ça fait deux semaines qu'il pleut, mais vraiment, deux semaines, il pleut. Là, je suis content, regarde, frère. Que du soleil. Ils se disent, ils nous rionnaient, ils ont 42 riz tous les jours. Nous, ils faisaient 18. La nuit, j'ai rajouté une couette pour ne pas avoir froid. C'est pour te dire. Je dormais avec une couette, là, je dors avec deux couettes. Merde, mon clignot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'ai pas testé en fond et en large, tu vois. Parce que déjà, je suis en pantalon normal. Donc, si je tombe, tu vois, si je suis dans un virage que j'accélère un peu trop fort et que je tombe, je n'ai pas envie de me niquer. Je n'ai pas envie d'avoir des pizzas. Désolé si je n'ai pas testé l'adhérence dans les virages, machin. Petite vidéo. J'ai testé. Je sais maintenant ce que ça fait. Je sais que c'est on-off. Voilà. Tu veux juste accélérer un petit peu. La moto, tu as l'impression, elle va rouler à 200. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, bye-bye. Toutes les motos en général, quand elles n'ont pas le 14, elles puent. Ça pue le mort, frère. Mais bon, ça fait plus de son.